Nous allons maintenant aborder la question des changements que peuvent réaliser les joueurs entre deux tours de jeu. Après avoir fait le bilan du tour précédent, après s'être fixé un certain nombre d'objectifs pour le tour suivant, les joueurs ont à leur disposition des possibilités de changement. Commençons par le cas des agriculteurs. Les agriculteurs peuvent décider de positionner de nouvelles cartes d'activité, donc de nouvelles productions, éventuellement la même production mais avec d'autres techniques d'irrigation, en les positionnant directement, en recouvrant l'activité qui était là au préalable. Ils peuvent également choisir d'engager des actions diversification, donc représentées par ces petits bandeaux, en les posant à l'emplacement prévues sur les cartes terrain. Ils peuvent également choisir de construire des forages pour accéder à l'eau de la nappe si jamais ce n'était pas le cas. Dans ce cas là, ils le positionnent à côté de la carte concernée. Voilà. Alors je prends un exemple, mettons que ce joueur décide d'installer de la vigne irriguée là où il a de la vigne non irriguée. On le pose simplement à cet endroit là pour irriguer la vigne, mais il va devoir de manière complémentaire installer un forage, en mettant un forage superficiel à côté, en veillant bien sûr, en fonction de la capacité du forage. Donc là une bille, bien sûr, là la production de vigne irriguée nécessite une bille, donc le forage est compatible avec cette activité. Par contre, s'il y avait eu un besoin de deux billes, il aurait sans doute rencontré un problème ensuite dans le tour suivant, puisqu'il n'aurait pu apporter qu'une seule bille d'eau par saison avec ce forage. Alors maintenant, imaginons que ce joueur veuille installer une activité de maraîchage sous pression, donc irriguée sous pression, ici. Alors il a bien accès à de l'eau, mais son activité précédente était irriguée par gravité. Donc le problème se pose, comment fait-il pour avoir de l'eau sous pression ? Alors de deux solutions se présentent à lui, soit il installe un forage, donc là il faudrait peut-être soit deux forages superficiels, soit un forage profond pour pouvoir apporter les deux billes, soit, en fait, il va y avoir un accord avec le gestionnaire du canal qui va décider, en concertation avec ce joueur, d'installer une station de mise sous pression à partir du canal, qui permettra de distribuer de l'eau sous pression pour l'activité de maraîchage, donc installée par l'agriculteur. Mais là, on voit bien qu'il faut une concertation entre les deux joueurs, donc le gestionnaire du canal et l'agriculteur, et la question va se poser de savoir, bien sûr, qui paye les coûts. Donc sur les cartes de changement, vous avez ce petit losange vert qui représente le coût d'installation, petit losange rose, pardon, qui représente le coût d'installation de l'équipement. Donc là, pour la station de mise sous pression, ça coûte deux. Ici, pour le forage superficiel, ça coûte un. Si on prend l'activité de diversification de maraîchage, ça coûte un. Et de manière générale, si vous installez une carte de ce type-là, une carte à production, à la place d'une autre, le coût d'installation est équivalent au coût, en fait, que le joueur doit payer pour un tour. Donc là, il faudra payer deux au moment où le joueur pose cette carte, donc, avant de pouvoir démarrer le tour suivant.